Tout à fait, c'est une bonne question. Mais moi, j'ai un problème alors avec Verska Run. Parce qu'alors, dans quel rôle tu mets il y a Verska Run ? Sur le banc. Oui, voilà. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Comme d'habitude, c'est un bonheur de vous retrouver chaque semaine, chaque mardi soir, ici, dans le Clubhouse, pour pouvoir parler de football et de toute l'actualité. Aujourd'hui, on va faire la part belle à un club qu'on nous a souvent réclamé dans les commentaires. On va parler du sporting d'Anderlecht aujourd'hui. Alors, je vous vois, supporters du Standard, supporters de Bruges, de Charleroi. Ne vous inquiétez pas, il y aura également des moments dans l'émission qui seront affrétés à vos clubs préférés. Mais aujourd'hui, on a décidé de faire la part belle au RSCA, club le plus titré du royaume. Et pour évidemment se faire, il nous fallait un chroniqueur. Un chroniqueur spécial. Je ne dirais pas aussi piquant que délicieux parce que ça, c'est les habitués. On va dire spécial. Mehdi Eliassini, qui gère d'ailleurs un média Mauvecast, qui est un média hyper intéressant sur le sporting d'Anderlecht. Mehdi, comment ça va ? Salut Sacha, très bien, écoute, très content d'être là parmi vous et hâte de parler ballon. Oui, c'est un vrai plaisir. On a concoté un petit menu aux petits oignons avec en plus de ça des gens qui ont déjà des... Il y a déjà eu des petits contents sur le passé. Il y a eu déjà eu des discussions. Je ne suis pas d'accord, vous êtes dur avec Anderlecht. Voilà, deux, trois messages envoyés en DM sur Insta. Il est là pour justement la réconciliation. Alors, elle est le duel. Mon cher Quentin, comment ça va ? Ça va très bien. Toujours de manière objective, on parlera en bien ou en mal d'Anderlecht en fonction des sujets, des thèmes abordés. Donc, tout ça avec plaisir. Ça va être génial. Et puis à ses côtés, mon bon vieux samaritain Xavier, comment ça va ? Moi, ça va pas mal aujourd'hui, franchement. Un peu fatigué, mais ça va. Un peu fatigué. Le bébé, certainement. C'est ça, les nuits, pas toujours à il dormait. C'est pas toujours facile, hein ? On fait avec. Ça va. On espère que maman a bien péril le relais. C'est une famille italienne. Vous le savez, les Italiens, on a une grande famille, une grande communauté. C'est comme ça. Et finalement, on est tous là pour s'aider les uns et les autres. Je suis sûr que tu es d'origine marocaine ? D'origine, oui. Ah ben voilà. C'est certainement aussi la même chose chez les Marocains, effectivement. Allez, on démarre tout de suite, bien sûr, avec un premier débrief. Tout de suite, au calme, sur ce match et cette victoire du Sporting d'Anderlecht. Victoire est triquée face à Open. Une première période, qu'on dirait de bon niveau, avant un relâchement évident en seconde période, où ils se sont fait peur, en fait, les pandamédies. Oui, tout à fait. C'était un match un peu soporifique, même. Première mi-temps d'un bon niveau, je ne suis pas forcément 100% d'accord, on va dire. Il y a eu un petit quart d'heure avec un peu de football. Pas assez pour moi, mais les trois points sont le plus important. Et voilà, en espérant que le niveau de jeu va s'élever dans les prochaines semaines. Oui, c'est la question que j'allais justement vous poser à tous. Quentin, est-ce qu'on peut qualifier la prestation des Mauves comme satisfaisante ? Non, pas satisfaisante, suffisante. Je dirais plus suffisante, parce que comme il disait, les trois points, c'est le plus important dans la course au titre. Mais satisfaisante, pas du tout. Parce que le niveau de jeu, quand on voit les 15 premières minutes, je regardais, je vois le début du match, je me dis, waouh. Là, ils vont en mettre 5-0. Quand on voit déjà les trous dans la défense de peine, la contre-attaque d'Anderlecht, il y a deux défenseurs de peine au milieu du terrain. T'es 15e du championnat, tu joues comme ça chez le 2e. Tathiquement, je ne sais pas ce que faisait le peine à ce moment-là du match. Je me dis, mais ils vont dérouler. Après, ils enchaînent, il y a une occasion de Dreyer encore. Je me dis, ils vont dérouler, ils vont dérouler. Et après, ils sont endormis, ils sont tombés dans leur propre jeu. Et ils ont eu très peur, parce qu'il y a la barre de Renaud-Aimont en début de deuxième mi-temps, et il y a la tête de Davidson à la 88e, qui est proche d'être dedans aussi. Donc ouais, c'est inquiétant. Et si Anderlecht joue comme ça dans un play-off, ça ne sera pas un zéro. Mais si tu remarques bien, même dans le premier quart d'heure, toutes nos actions viennent de contre-attaque. Il n'y a pas d'action menée, créée de toute pièce. C'est vraiment Eupen qui sort mal, et Anderlecht qui contre-attaque. C'est un peu la force de cet Anderlecht-là. C'est un peu triste. Moi, j'avais ramené mon fils au stade ce match-là pour voir des goals. Donc ce sera parti en piste, mais voilà. Il en a déjà vu un. Il a sauté une fois, mais bon. Voilà. Et ce que je perçois de ce qu'explique Quentin, Xavier, c'est qu'il y a peut-être à un moment donné, dans le rythme, physiquement, peut-être une cassure ou un manque chez les Anderlecht-là. Non, je pense que les Anderlecht-là, en fait, ils font juste le job. Ça suffit, comme souvent, ils gagnent à bout d'écart. En fait, je pense que ce qui manque peut-être à Anderlecht, c'est qu'ils oublient de tuer le match. En fait, eux, ils mènent 1-0, ça suffit, on essaye de gérer. Sauf qu'en face d'eux, ici, Open, c'est une équipe qui joue pour sa survie et qui va se battre jusqu'au bout. Donc, si tu ne tues pas le match directement, c'est sûr que tu vas te mettre en difficulté par après, toi. Parce qu'eux, ils vont jouer le tout pour le tout à un point. Ça va peut-être faire la différence pour être en play-off 2 et pas en play-off 3. Et c'est ça, je pense, le problème qu'on a eu ici avec Anderlecht. Alors, on vous a posé la question à vous, bien sûr, dans Paroles de supporters. Pensez-vous le collectif du sporting d'Anderlecht déjà à 100% de ses capacités ? On a eu des réponses diverses et variées. Et vraiment, c'était très particulier. Beaucoup de supporters n'étaient pas d'accord entre eux. Donc, il y a un vrai débat autour de cette question. On peut prendre, par exemple, l'avis de Del Piero, Alex Delpix, qui nous dit, je trouve qu'au milieu, les profils sont trop similaires, ce qui empêche un jeu fluide et rapide. Manque de qualité sur les flancs pour éliminer des joueurs en 1 contre 1. Jeux parfois trop statiques. Le score est souvent débloqué sur des erreurs de l'adversaire. Qu'est-ce qu'on pense de l'avis d'Alex Delpix ? Je pense que c'est un peu dur, quand même. Manque de qualité sur les flancs, c'est la force d'Anderlecht. Pourtant, Torgan Hazard et Dreyer, je ne pense pas qu'en Belgique, il y a beaucoup de clubs qui peuvent se vanter d'avoir deux éléments créatifs comme ça sur les flancs. Donc, c'est un peu sévère, quand même. Après, là où je le rejoins, c'est qu'il n'y a pas vraiment de jeu collectif. Je veux dire, vers l'avant, c'est rare qu'on a des belles phases, etc., qui débouchent sur un goal là où... En fait, quand on parle de collectif, on peut mettre ça seulement en deux temps. Il y a une cohésion de groupe, ça, on peut s'aller. On est forcé de le constater, Anderlecht revient toujours au score. Il y a une grosse débauche d'énergie, il y a une grosse cohésion. Maintenant, on ne le voit pas encore concrètement sur l'aspect du jeu offensif, etc. Alors, Purple Ket nous dit, les joueurs, il y a assez de qualité, mais c'est plus l'animation défensive, le fait de savoir faire le gros dos. Alors, moi, justement, j'en profite parce qu'on a eu un nouveau venu dans ce match face à l'Open, mon cher Mehdi, Federico Gattoni, prêté jusqu'en fin de saison par le FC Séville. Quel bilan peut faire de sa prestation ? Tu es déjà convaincu ou pas encore ? Convaincu, c'est un grand mot. Tu vois, il était un peu nerveux, je trouvais. Maintenant, il a des qualités, c'est un fait certain. Il vient de Séville, allez, il arrive en Anderlecht. Tu ne viens pas de Séville comme ça, en étant un manchot, comme on dit. Il a des qualités, ça a fait certain. Maintenant, on voit qu'il est le passage, qu'il ne sera là que pour six mois. Wörtungen est bien installé. Ce sera un one shot, selon moi. Et Wörtungen n'est pas donc, je dirais, prêt d'être sorti de l'équipe. C'est ce que je comprends. Cette saison, non, Gattoni, ça se trouve, c'est son dernier match. Si tu es ici de Bast et Wörtungen ne se blesse pas ou pas une suspension, Gattoni, tu le reverras plus cette saison. Il a justement été, entre guillemets, ils ont bien fait le prendre. Parce que Wörtungen est suspendu. Ils l'ont justement pris parce qu'ils n'avaient aucun backup pour ce poste-là. Donc, on ne sait jamais ce qui paraît avec Wörtungen et son âge. Donc, un peu plus fragile ou autre au niveau des blessures. Mais cette saison, je ne pense pas que Gattoni rejouera quelques minutes. D'ailleurs, Riemer a été très clair. Pendant ce mercato, il disait, c'est très compliqué de trouver un défenseur central, sachant que nos deux titulaires sont indiscutables. Donc, il faut arriver à convaincre un gars en lui disant, tu viendras peut-être que pour un match de 10 minutes, un quart d'heure en fonction des circonstances. Donc, voilà, dans cette optique-là, c'est très, très compliqué. Alors, on va poursuivre, bien sûr, avec vos réactions sur X. Alors, Antoine Seldraer nous dit, selon moi, le collectif n'est pas à 100%. Il a encore un réel manque de liant, de constance, et par moments, un criant manque de créativité. L'absence de Delaney, c'est trop, entre parenthèses, fait ressentir. Mais l'absence d'un seul joueur ne devrait pas déséquilibrer une équipe comme Anderlecht. J'ai trouvé très intéressant ce commentaire, parce que je trouve qu'il y a plusieurs, d'abord, premièrement, plusieurs arguments sur lesquels je le rejoins totalement. Mais en plus de ça, il montre, en fait, si tu veux, cette, je dirais, cette propension. Et là, tout de suite, on va aller sur la question des axes de progression d'Anderlecht. Est-ce que vous ne trouvez pas, par exemple, Rimeur, un peu trop axé sur l'offensive, parfois ? Quentin ? Oui, surtout dans le milieu de terrain. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment une osmose dans ce milieu de terrain. Il y a une grosse séparation. Et moi, qui ai été plusieurs fois allé voir au stade, il y a un énorme trou. Et c'est là le problème. Tu ne peux pas jouer avec Verskaren et Stroikens, par exemple, qui sont vraiment deux profils plus proches du 10 que plus proches du 6. Tu dois vraiment avoir ce point de relais, que normalement, on a déjà parlé plusieurs fois, Théo Léonie doit jouer. Tu dois avoir vraiment une belle colonne vertébrale. Et là, tu n'as pas une belle colonne vertébrale, je trouve. Et je le rejoins aussi dans le fait, qu'on en a parlé précédemment aussi dans les émissions, qu'Anderlecht, c'est plus des individualités qu'un collectif. Et c'est ce qui fera notamment défaut pour moi dans le futur. Et c'est là qu'il manque ce petit truc également. Oui. Est-ce que l'ADN mauve est inscrit dans le football de Brian Rimeur, Mehdi ? Non, mais ça, c'est un fait certain. Après, j'ai un peu de mal avec cette notion d'ADN. Le dernier coach qui nous a ramené un titre, René Weiler, disait « l'ADN ne te fait pas gagner de titre ». Ça a été mal perçu par les supporters, mais moi, je suis assez d'accord avec ça. Je veux dire, on a eu Vincent Kompany qui a fait du très bon boulot, qui a essayé de ramener l'ADN. Les résultats n'étaient pas top. Je me rappelle des matchs où on avait 80% de possession de balle, où on jouait dans le rectangle, mais finalement, c'était 0-0 contre le KV Michelot. Donc, cette notion d'ADN, c'est très subjectif. Moi, je préfère avoir un titre sans l'ADN que voilà. Mais je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'avant, on avait vraiment l'enjeu qui prenait le pas sur le jeu ou parfois le jeu qui prenait le pas sur les résultats. On peut penser notamment à l'époque Vincent Kompany, où là, c'était beau, c'était chatoyant, c'était intéressant dans le développement d'idées, mais souvent, les résultats ne suivaient pas. Est-ce que maintenant, Xavier, tu penses que Brian Rimeur a trouvé le bon équilibre ? Le bon équilibre, je ne sais pas si tu as fait d'accord avec ça, mais en tout cas, pour les résultats, oui. Au final, c'est les résultats qui parlent. La manière, au final, à la fin, tu ne le retireras pas, tu ne retireras juste les titres, comme l'a dit Mehdi. Mais l'équilibre, je ne suis pas d'accord dans le sens où, depuis la blessure de l'année, pour moi, je trouve qu'il manque cet équilibre au milieu de terrain, un peu comme Quentin l'a dit aussi, parce qu'ils n'ont pas de joueurs avec le même profil. Léonie, on parle de Léonie, mais je trouve que Léonie est un cran plus offensif, il doit jouer un petit peu plus haut. Il n'y a pas de vrai milieu récupérateur, de vrai milieu défensif devant la défense pour faire ce lien au milieu. C'est ça qui fait aussi qu'on a un jeu trop offensif au milieu de terrain, je pense, du côté d'Underlake. Tu as de l'année qui doit jouer ce rôle de numéro 6. Oui, ça, mais justement, il est blessé, tu vois. Mais là, il va revenir, mais tu dois avoir justement ce 8. C'est ce 8 plus, pour moi, je pense qu'il manque. Tu as ce trou entre l'autre et le 10. Oui, je pense que tu peux avoir Ritz, tu peux avoir Léonie qui peut jouer, en fait, mais tu n'as pas ce vrai numéro 6. Tu n'as que de l'année, tu vois. Et on met d'autres joueurs en Amiritz ici, en attendant. Mais lui, ce n'est pas son rôle, tu vois. Donc, tu n'as pas de doublure pour lui. Et au Mercato, tu aurais peut-être dû essayer d'avoir une doublure pour ce poste-là. C'est ça qui fait que le milieu de terrain d'Underlake, on dit toujours qu'il est trop offensif, qu'il n'y a pas forcément d'osmos à ce niveau-là. Je suis assez d'accord avec vous par rapport à Delany. Par contre, il ne faut quand même pas oublier que même quand Delany était là, le jeu n'était pas non plus incroyable. Non, mais je trouve que le milieu de terrain était plus équilibré, tu vois. Oui. Là où, moi, le problème doit être pointé, pour moi, c'est Mats Ritz. Joueur de l'ombre, joueur très important. On me dit en interne, parce que je connais plusieurs joueurs, que c'est un joueur vraiment super important au niveau de la cohésion de groupe et dans son rôle, même sur le terrain, qui est aussi un rôle de l'ombre. Mais pour moi, c'est insuffisant. Tu trouves que Mats Ritz a un niveau insuffisant avec le sporting ? Je trouve que c'est un joueur très, très bon, qui a son vécu pour lui, etc. Mais moi, je trouve qu'à cette place-là, on pourrait mettre, par exemple, un Delany ou même un Théo Léoni dans un rôle un petit peu plus reculier, qui apporterait un peu plus que Ritz. Ritz, par exemple, ce week-end, c'est énormément de déchets techniques. Finalement, quand on regarde, il ne récupère pas énormément de ballons. Il a un rôle vraiment très, très bas sur le terrain, donc quasiment entre les deux centraux. Et pour moi, c'est ça qui crée ce fossé, ce trou dans le milieu de terrain. On a deux joueurs dix assez hauts sur le terrain et Ritz, qui est pour moi un peu trop bas. Et donc, on a vraiment une zone de 15-20 mètres où c'est quasiment le néant. Et donc, pour moi, l'explication vient aussi de Mats Ritz, qui est pour moi un petit peu insuffisant pour l'instant. Oui, alors, effectivement, ça peut partir de Mats Ritz, mais est-il seul dans les tâches défensives du milieu de terrain ? Parce que ça, ça s'est vu face à Bruges et c'est une discussion qu'on avait eue aussi ici dans le club-bas. C'est intéressant que tu sois là. Est-ce que ce n'est pas trop offensif de mettre un Verskaren et Mario Strokens dans le cœur du jeu ? Est-ce qu'à un moment donné, la question Théo Léonie ne va pas devenir un problème pour Brian Riemann ? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un milieu de terrain un peu plus équilibré, histoire de ne pas mettre toute la force du travail défensif sur les épaules d'un mec comme Mats Ritz ? Oui, oui, c'est tout à fait, c'est une bonne question. Mais moi, j'ai un problème alors avec Verskaren, parce qu'alors, dans quel rôle tu mets il y a Reverskaren ? Sur le banc. Oui, voilà, mais comme on en discutait là tout à l'heure, c'est potentiellement une valeur marchande. Mais je suis d'accord avec toi, pour moi, il y a Reverskaren n'a pas sa place actuellement à Anderlecht. Et je suis convaincu que pour moi, un milieu avec une osmose et un équilibre parfait, c'est Delany, c'est Théo Léonie et c'est Mario Strokens avec des étages. Ça ne bougera pas. Pourquoi ? Théo Léonie, il est trop gentil. Théo Léonie, ce n'est pas le genre de mec qui va arriver, qui va taper du poing dans le vestiaire, qui va dire « Ouais, coach, moi j'en ai marre, moi je veux jouer, mes performances soient comme ça. » Par exemple, tu en avais parlé, un Yeboah, qui a fait un coup au standard, un joueur de caractère. Et Léonie, même quand on l'entend dans ses interviews, il est trop gentil. Tu le sens, ouais, il est là, je suis content, moi je viens de l'UVV de RSCR Futur et tout. Je suis déjà content d'être là, je suis content d'être sur le banc de monter. Non, tu as les prestations, tu as les prestations pour, tu as fait une bonne première part de la saison, tape du poing sur la table, tu dis « Moi, je veux jouer, coach. » Je ne sais pas, je trouve qu'il manque un peu de caractère à ce niveau-là. C'est vrai que l'exemple de Yeboah est assez parlant. Effectivement, dès son premier match, il avait tout de suite été très énervé de ne pas jouer. Il a montré qu'il prouvait d'être titulaire. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qu'il ne peut pas… Alors, on aime bien parfois mélanger un petit peu les différentes identités dans le football belge, mais est-ce que le côté rageur des bad boys… Est-ce qu'Anderlecht n'en a pas besoin à un moment donné dans son once de base ? Oui, sur le terrain, Léonie… Pour reprendre les phrases de Bolognais, est-ce qu'il n'y a pas besoin de salopards à Anderlecht ? Il y en a, Wörtungen est quand même le plus gros salopard du football belge, si on peut dire. C'est une crème. Avec Burgess. Mais Léonie, sur le terrain, c'est une sorte de… Evan Aken. Léonie, c'est quand même… Allez, il meurt les chevilles. Enfin, tu vois, sur le terrain, c'est un profil assez hargneux. Maintenant, ne négligeons quand même pas la pression populaire en Anderlecht, où Léonie est très, très, très aimée. Je pense que si ça ne tourne pas bien une semaine ou deux, je pense que son nom va vite être scandé pour… C'est intéressant, ça. Tu parles de pression populaire. Est-ce que tu penses sincèrement que ça peut avoir un impact sur les choix de Brian Rima ? Bien sûr. Moi, j'en suis certain. En début de saison, Léonie n'est pas considéré comme un titulaire. Il n'est pas considéré du tout. Et le match à l'Union, où ça pète un petit peu avec les supporters, est le facteur X de l'éclosion de Léonie. Sans ça, Léonie ne joue toujours pas actuellement Anderlecht. Ok, parce qu'il y en a un côté de toi, je suis tout d'accord. Il jouait pourquoi ? Parce que Verska Run est encore blessé. Ici, Verska Run, il est revenu. Et même si tous les supporters, je pense 99%, le voient clairement que Léonie fait de meilleures prestations que Verska Run, là où j'enjoins à Sacha, mais Rima, non, c'est Verska Run qui joue, c'est Verska Run qui jouera. Les supporters ont beau chanter Théo Léonie à chaque fois qu'il monte au jeu, faire son chant et tout, c'est beau. Rima, je pense qu'il n'en a rien à caler. Il a dans son idée Verska Run, et voilà, il dit c'est moi qui a ligne le on, c'est pas les supporters. Et je pense que ça ne changera rien du tout. Je ne suis pas certain, je ne suis pas certain. Parce que pour l'instant, les résultats sont bons, donc tout va un peu avec le vent. Mais au moment où ça va un petit peu être négatif, là, la pression sera tellement importante qu'il va être obligé de faire un petit pas vers les supporters. Allez, je ne le souhaite pas, parce que ça voudrait dire que les résultats ne sont pas bons. Mais l'exemple de l'Union Saint-Géloise, le premier match, sans cela, pour moi, je suis quasiment persuadé que Léonie ne fait pas ce premier début de saison et on ne voit pas le talent de Léonie comme on l'a vu cette année. Alors, si on sent ensuite ton raisonnement, il aurait dû faire monter Vasquez plus tôt dans le match de ce week-end. Mais donc, il ne l'a pas fait. Du coup, ça veut dire qu'il a sa tête et qu'il n'écoute pas les supporters. Oui, mais je suis persuadé que le prochain match, à cause de ça, Vasquez sera aussi pas titulaire, va montrer beaucoup plus vite. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a deux choses importantes. Vous avez parlé de l'Union, on va y revenir parce que pour moi, il y a quelque chose dans cette Union-là qu'Anderlecht n'a pas, dans la green tie-sangre, dans quelque chose d'aller chercher les duels, l'impact. Il y a un moment donné où il faut être méchant dans le football et Anderlecht a des difficultés à l'être. Et puis, il y a les choix de Brian Riemer qui, à un moment donné, peuvent complètement lui péter son vestiaire. Et c'est là qu'on se pose une question très simple. Est-ce que dans ce registre-là, dans ce registre-là, est-ce qu'il a les épaules pour être l'entraîneur du sporting d'Anderlecht ? Moi, je suis partagé sur le sujet Brian Riemer parce qu'on est forcé de constater que les résultats et les chiffres parlent pour lui. Maintenant, moi, je ne suis pas persuadé qu'à long terme, c'est l'entraîneur idéal pour Anderlecht. OK. Deux, parce que ses choix sont toujours... Ils sont toujours sur la file. Ils limitent toujours. On ne voit pas vraiment... Ce n'est pas vraiment un mérite. Un Luis Vasquez qui ne monte que 10-12 minutes ce week-end, ce n'est pas normal pour moi. On a la même chose avec Teo Leoni. On a la même chose. Donc, il est toujours sur ce fil. Maintenant, les résultats, allez, c'est 60 sur 84. C'est 17 matchs sans défaite. C'est deux défaites seulement. C'est cinq victoires consécutives. Tout parle pour lui. Et on l'a vu, après le match face à Eupen, les pleurs de Luis Vasquez ne trahissent pas. Ça fait mal. Et il doit aussi gérer cet aspect humain. C'est ça, exactement. Et c'est là, moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu disais. Et la différence par rapport à l'Union, c'est la gestion, mais la gestion des remplaçants. Parce que l'Union, tu l'as encore vu ce week-end, il était éclable. Il n'avait jamais joué de la saison. Ici, sur les quatre derniers matchs, trois fois titulaire. Un Terro qui a été super bon à l'OHL, également présent. Un Eckert qui monte. Tu as un Nielsen qui le remplace, un Nielsen qui est décisif. Tu as un Saïs qui remplace Michael Hister. Saïs, il est encore marqué. C'est affolant. Et je trouve que la gestion de l'Union à ça, ils ont un énorme groupe. Ils n'ont pas 11 joueurs, ils n'ont pas 12 joueurs, ils n'ont pas 13 joueurs. Ils ont un gros groupe, l'Union. Et c'est là, pour moi, ça va faire la différence au play-off. Donc imagine, tu as un joueur qui se baisse, tu as un joueur qui est suspendu. Tu en as qui va le remplacer. Et tu sais que celui-là, il peut jouer. Pas aussi fort que celui qui est titulaire, mais il est très fort et peu décisif aussi. Et je trouve qu'à Anderlecht, cette gestion des remplaçants, elle n'est pas incroyable. Oui, mais je trouve que c'est plus simple aussi de gérer une rotation quand tu joues sur plusieurs fronts. Bien sûr. Quand tu ne joues que le championnat, c'est compliqué à dire, Dolberg, tu joues dans trois jours, ce week-end, repose-toi, par exemple. Bien sûr, ça ne dit pas le contraire, mais ils avaient aussi à leur moment de la Coupe de Belgique avant et tout, cette rotation de l'Union, elle ne vient pas d'ici deux semaines. Oui, mais la Coupe de Belgique, tu joues un match tous les six mois, enfin, on va exagérer, mais c'est presque ça. Quand tu joues vraiment l'Europe comme l'Union, tu joues un match tous les trois jours, tout le temps, depuis le début de la saison, tu es oublié de faire de la rotation. Tu peux faire passer des messages à des joueurs, à des, on va dire, entre guillemets, des stars. Enfin, Dolberg et tout ça, toi, il est venu quand même en tête d'affiche ici. Tu as le même cas avec Bruges, tu as le même cas avec Bruges et Bruges, tu n'as pas ça. Alors qu'ils jouent le même calendrier que l'Union. Oui, mais tu as vu les résultats de Bruges. Oui, mais justement, ils ont le même calendrier que l'Union et ils n'ont pas cette osmose ici avec l'effectif parce que quand il fait tourner, les remplaçants ne sont pas aussi bons que les titulaires. Après, il y a peut-être pour reprendre pour Xavier, il y a peut-être une opportunité qu'Anderlecht n'a pas que l'Union a, c'est qu'il y a beaucoup de matchs dans la saison, beaucoup plus qu'Anderlecht. Donc, il y a une possibilité de turnover et quelque part, les joueurs sont directement impliqués où là, le sporting d'Anderlecht a l'opportunité d'avoir une semaine bien peinard pour préparer un match et le gagner. Mais quelque part, il y en a d'autres. Voilà, il s'est déjà fait. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la fameuse phrase de Jurgen Klopp. Tu as 11 mecs qui sont prêts à se battre pour toi. Tu en as 5-6 qui sont quand même tes copains qui t'aiment bien mais fais attention. Et il y en a 5-6 aussi qui ne sont pas là et qui ne jouent pas, qui te détestent dans le groupe, dans le vestiaire. Pour revenir sur l'Union, allez, ils sont vraiment dans une bonne vibe où tout leur sourit. Mais cette gestion, Blessing, c'est un top coach qui fédère vraiment un collectif. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est de dire que la gestion du noyau fait que les résultats sont... Enfin, que les joueurs performent. Je pense à Eckert Ayensa, début de saison en fanfare, il claque des goals, etc. Il tombe aux oubliettes pendant 2-3 mois avec la venue d'Amoura, la révélation, etc. Maintenant, Amoura part à la canne, on a de nouveaux besoins de lui ou de Rodriguez. Et tu vois, c'est toujours des concours de circonstances qui font que ces joueurs reperforment. Mais de là à dire que c'est grâce par exemple, Teclab ou Eckert performent... Non, mais ça aide. Ça aide parce qu'ils ont cette rotation et ils peuvent performer. Ici, en basket, tu lui donnes 10 minutes de jeu contre Le Pen. Désolé, mais tu ne le mets pas en bonne condition. En angoulot, tu le fais monter une ou deux minutes, tu ne le mets pas en condition. Mais par contre, si tu es dans un match fermé ou tu as un match que tu n'arrives pas à bien jouer en play-off 1, tu vas avoir besoin de cet homme qui va monter sur le terrain, qui aura l'écro, qui aura envie et qui sait qu'il va pouvoir le faire. Et les coéquipiers aussi pour lui dire je peux lui faire la passe parce que lui, je sais ce qu'il vaut, il l'a déjà montré. C'est important aussi. Mais cette rotation, elle est due à des concours de circonstances. Si Amoura ne part pas à la canne, je ne suis pas sûr qu'on revoit Rodriguez comme on l'a vu. Si Rodriguez ne se blesse pas, je ne suis pas sûr qu'Eker Taïensar rejoue comme il a rejoué ces dernières semaines. Donc c'est des concours de circonstances. Blessing ne fait rarement des choix où il dit maintenant, toi, tu vas être un peu sur le banc parce qu'on fait cette rotation. C'est souvent des concours de circonstances qui font la canne, les blessures, le fait qu'ils jouent, ils ont un match un petit peu moins important ce week-end, tu vois. Mais je veux dire, le fait de faire cette rotation permet d'avoir un effectif soudé et un collectif. Tu as un collectif parce que tout le monde joue et ça, comme Xavier le disait, ça aide avec le calendrier. Mais tu as ce collectif où tu vois qu'ils sont tous copains, ils sont tous là en train de s'entraider. Ils connaissent tous les valeurs, les qualités de tout le monde et tout. Anderlecht, c'est plus les individualités. D'accord, c'est plus les individualités. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que parce qu'Angulo a mis un but, on doit le mettre titulaire ? Bien sûr que non. Voilà, là, je rejoins aussi Mehdi dans le discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des joueurs qui ont des statuts. À Anderlecht, le problème, c'est une question de statut. Mais quelque part, ça peut aussi être une solution parce que les joueurs qui ont ce statut l'ont mérité. Je veux dire, va déloger Torgan Hazard, va déloger Anders Dreyer. Tu vois, c'est compliqué sur un match. quelque part, il est peut-être trop fourni, ce groupe d'Anderlecht, de trop de joueurs de qualité, quoi. C'est certain. Le seul point où je rejoins mon collègue ici, c'est Dolberg. C'est Vasquez. Il y a clairement un moment, on va avoir un problème avec Vasquez parce que le gars monte, il donne, il marque, il ramène des points et à côté de ça, tu as Dolberg qui a un certain statut qui est venu, comme tu l'as dit, qui est venu en direct avec un statut, avec un rôle où il doit jouer. Mais Dolberg, c'est un petit peu un color inodore, tu vois. Il y a certains matchs contre Open, on se demande qu'est-ce qu'il fout sur le terrain, tu vois, par moment. Oui, alors plus paradoxalement, c'est quand même un joueur qui, dans la surface de réparation, est clinique. C'est ça, sa grande qualité. C'est qu'aujourd'hui, on ne lui demande pas de participer au jeu collectif, on ne lui demande pas d'être à un moment donné d'être à la bonne place au bon moment, de faire le bon décalage pour permettre soit à son hélier droit ou son hélier gauche d'être face au but ou alors de mettre ce petit pointu qui va mettre le ballon au fond et faire la différence. Mais tu trouves qu'il l'est cette année ? Oui, ça, on n'en parle pas assez. Pour moi, il est très fort dans son rôle de pivot avec Dreyer et un Thorgio Nazar où ça va être le joueur où Thorgio Nazar et Dreyer, ils vont savoir qu'ils vont pouvoir jouer le 1-2, rentrer sur leurs bons pieds et enrôler. Pour ça, lui, pour moi, il est meilleur que Vasquez dans ce rôle-là. Dans les petits espaces, les petits touches de balle, les petits 1-2 et tout et c'est là où on dirait que tu as été fort. Quand on regarde le match à Charleroi, les deux goals qui tuent le match, c'est comme ça, ils jouent dans un très petit espace parce qu'ils jouent des petites combinaisons des 1-2 et Dolberg est très fort dans ce rôle-là. Alors, il y a une chose qui est très claire, Mehdi, c'est que dans le football et dans le prisme des analyses, parfois, il n'est pas que tu le fasses, mais en général, on a tendance à mettre de côté les joueurs qui sont très forts dans le mouvement sans ballon. Et que ce soit pour les milieux de terrain où Ritz, par exemple, dans le mouvement sans ballon, je le trouve excellent dans l'intelligence de son placement et Dolberg aussi. Je trouve qu'il y a vraiment une plus-value qui est faite dans les efforts qui sont faits et les espaces libérés pour ses partenaires qui, eux, adorent avoir le ballon dans les pieds. Imagine si tu avais un attaquant qui demandait tout le temps le ballon pour faire des remises jeu simples et tout le temps venait monopoliser dans l'axe ce ballon. Le jeu d'un direct serait beaucoup plus stéréotypé. Là où je te rejoins pour Ritz, c'est ce rôle de l'ombre. Un numéro 6, il n'y a pas de problème. Ça peut être une de ses grandes forces caractéristiques. Là où j'ai un petit problème par rapport au rôle de Neuf, de Dolberg, alors certes, il travaille beaucoup dans l'ombre également, mais dans un match contre Eupen où il a zéro occasion franche, zéro tir, là j'ai un problème à domicile. C'est lui qui amène le premier goal. C'est lui qui amène le goal et sa course et qui laisse Torquio Nazar à droite. Comme ça, chez Tzé, les courses qu'il fait son ballon, il n'a pas le ballon et c'est lui qui attire tous les défenseurs mais est-ce qu'à Anderlecht à domicile contre Eupen, on peut se satisfaire de ça ? D'un joueur comme Dolberg qui te satisfait de ses courses de l'ombre ? Moi, je pense que... Après, il fait de la place aux autres, toi. Moi, pas. Si tu mets un basket, peut-être que tu as un Torquio Nazar ou un Dreyer qui brillerait moins. Je pense que le problème pour moi, il est physique et que Brian Riemer, dans les périodes d'entraînement notamment, il est trop jouette, il est trop gentil. Il y a certains joueurs avec lesquels ils n'osent pas trop ébranler leur conviction, leur façon de jouer, etc. Et qu'à un moment donné, ça, c'est des choses qui se travaillent à l'entraînement et que si Dolberg, par exemple, était peut-être dans un niveau d'intensité un peu plus important à l'entraînement, il le serait peut-être plus longtemps pendant les matchs. Pour moi, ça, ça se voit. Un joueur qui s'éteint comme ça pendant une partie de match et qui est excellente dans une certaine partie au début de la rencontre, pour moi, il y a un problème de jus. Il y a un problème d'intensité, il y a un problème de préparation physique. C'est uniquement ça. Et c'est là qu'on revient sur l'histoire de Brian Riemer et ma question, a-t-il les épaules pour vraiment faire briller le sporting d'Anderlecht et le faire réussir ? Est-ce que c'est lui l'homme ou est-ce que c'est juste l'homme de main de Fred Berg qui répond aux demandes de Jesper Fred Berg ? Et on va arriver, bien sûr, sur le gros dossier Jesper Fred Berg parce que c'est quand même lui l'architecte de ce sporting d'Anderlecht-là. Est-ce qu'il est vraiment plus que l'assistant qu'il était à Brentford ? Est-ce qu'il y a une identité rimeur ? Moi, je ne pense pas. Il y a une identité rimeur, ça oui, parce que le pressing, le contre-pressing, cette intensité qu'ils mettent chaque fois à la paire de balles. On marque beaucoup de goals sur la contre-attaque et les chiffres sont là Anderlecht et l'équipe qui réagit le mieux. Ça veut dire que quand on est mené, on va souvent chercher la victoire. Ça, c'est la patte rimeur. Maintenant, est-ce que c'est l'identité qui plaît aux supporters et qui va ramener des titres à Anderlecht ? Ça, je ne suis pas certain. D'accord. de faire tout de suite la liaison avec j'espère Fredberg. Messieurs, je vais vous demander de noter sur 10 depuis son arrivée j'espère Fredberg. Mais dis. 8. 8 sur 10. Quentin ? 6. Il galère. Je dirais 6 parce que c'est trop danois pour moi. Il y a des bons. Dreyer, c'est un bon achat et tout, mais tu ne peux pas être trop focus sur une nationalité. Je suis désolé. Why not ? J'ai un problème avec ça. Même Anderlecht, on entend beaucoup de supporters d'Anderlecht qui disent oui, mais c'est trop danois. Si c'était un danois, il jouera. Mais il est où le problème ? Parce qu'en fait, il faut se focaliser dans une... Ça veut dire que si tu n'as pas un bon danois, tu n'as pas de solution. Non, tu peux aller voir ailleurs. Si, mais chaque personne qui vient avec son réseau, avec son portefeuille, évidemment, il va se tourner vers ce qu'il connaît, vers ce qui fonctionne pour lui. Donc, évidemment, si on prend Saint-Tron qui est fort sur la piste asiatique, il est où le problème ? Tu as mis 8 ? S'il vous plaît. Tu as mis 8 ? Oui, j'ai mis 8, oui. Oui, pour mettre une aussi belle note, il faut qu'il y ait un titre. Parce qu'on vient vraiment d'une période de déclin, Anderlecht. Donc, on vient vraiment de très, très loin. Anderlecht qui finit 11e, qui arrête ça. Oui, mais il a eu... Si, il a eu quoi ? Quatre mois ? Trois mois ? Quatre mois ? Ce n'est pas lui qui est... Ce n'est pas l'architecte de cette saison... Allez, maudite, on va dire. Anderlecht qui est 11e, qui finit sa sa saison au mois de mars, avril. C'est incroyable. Et quand tu vois d'où tu viens et où tu arrives avec les transferts qu'on a eus... Il ne faut pas oublier qu'on vient de l'époque Luc Devroux, Marc Cook avec des joueurs d'ostand. On avait 6, 7 joueurs d'ostand. Tu vois, encore une fois, on revient au réseau. À cette époque-là, on disait, oui, si tu n'es pas un joueur d'ostand, tu ne joues pas Anderlecht. Donc, c'est chaque agent, chaque personne, chaque manager qui vient, il vient avec son réseau. Et donc, pour moi, il n'y a aucun problème que ce soit des Danois, des Suédois, des Norvégiens, s'ils amènent une plus-value au club. Pour s'entendre, pour s'aclimanter au club et tout ça, c'est plus simple aussi, toi. Et puis... Le problème, c'est la monopolisation du même réseau sur tout le temps les mêmes fils et surtout l'utilisation de la même agence de management pour faire les deux. Ça, c'est un vrai souci. Si c'est un autre agent, il viendra avec son réseau à lui. Tu vois, je pense pas que Peter Verbeek faisait uniquement appel à la même agence quand il faisait des transferts. Il a beau avoir beaucoup de défauts et on a beaucoup, beaucoup de critiqués Peter Verbeek. Ça, il ne le faisait pas. Moi, j'aime beaucoup Peter Verbeek. C'était quelqu'un de très compétent, à mon avis. À un moment donné, il a été mis à une place qu'il n'aurait jamais dû accepter, mais il aurait dû rester dans le rôle initial pour lequel il était venu à Anderlecht. Mais voilà, après, il y a un an, deux ans, et les périodes qu'on a connues, qui aurait cru qu'on aurait eu Kasper Schmeichel à Anderlecht ? Qui ? Qui aurait pu dire « Ouais, non, on le prend pas, il est un petit peu en surpour. » On a Dolberg. Même Dolberg, c'est incroyable. Et j'ai l'impression qu'actuellement, on ne se rend pas vraiment compte de cette chance et on tape un petit peu là où il ne faut pas taper. Je ne parle pas de toi, je parle même des supporters Anderlecht en règle générale. Il faut profiter. Tu penses que lui a profité de son réseau pour le bien général du sporting ? C'est ça ton expérience ? En tout cas, c'est un fait certain. Pour moi, Schmeichel a une énorme plus-value pour Anderlecht. Pour moi, Schmeichel a une plus-value et vous avez été très... C'était aussi sur ça que je n'étais pas d'accord avec vous. Vous avez été très critiqué avec Kasper Schmeichel. Règlement de compte, donc le marge. On ne se rend pas compte, mais le gars, c'est énorme qu'il soit Anderlecht. Mais depuis le temps, il avait du mal. Maintenant, ce n'est pas mieux. Il avait du mal. C'était un peu le bouc émissaire. Comme Sardelal a été un petit peu à son époque, mais Schmeichel, ça a été le bouc émissaire d'Anderlecht. Et il n'a jamais fait des trucs incroyablement ou qui nous ont compté des points non plus. et le fait de l'avoir conforté en tant que numéro 1, là, plutôt, lui a fait du bien à la trêve internationale et que forcément, aujourd'hui, il n'y a plus personne d'autre pour pouvoir prendre. Si, il y a le fameux Matz Kickenborg qui a du talent et qui est effectivement à ce potentiel pour reprendre la saison prochaine le rôle de numéro 1. Mais Kasper Schmeichel, ce n'est pas un gardien qui va te sauver un match comme par exemple un Thibault Leyssen à Rochelle. C'est ça ? Je ne suis pas trop d'accord. Quand tu vois les performances qu'il a réalisées avant l'intersaison, je pense au match contre Genk, il y a encore le cercle aussi où est-ce qu'il est prépondérant. Je pense que le factor X a été les déclarations de Karl Lufkens. Mais tu penses que la réussite d'Anderlecht ou non va passer par le fait que Schmeichel soit bon ? Est-ce que c'est lui le factor X ? Non, ce n'est pas lui ? Ce n'est pas le factor X. Alors que Rochelle, c'est le balai. Oui, mais tu ne peux pas comparer Anderlecht et Rochelle. Quand tu es le sporting d'Anderlecht, tu dois avoir un grand gardien qui fait des différences. Anthony Morris, et je peux le dire parce que c'est moi qui ai commenté le match, Anthony Morris fait la différence à l'Eintracht Frankfurt à la fin de la première période et à la fin de la deuxième. Anthony Morris est l'homme du match qui permet notamment à l'Union Saint-Ginoise qui a de grandes qualités offensives d'être l'homme qui va lui permettre d'aller chercher la qualification à l'Union. Ce n'est pas le cas. Kasper Schmeichel n'a jamais fait ça cette saison. Kasper Schmeichel contre Genk, c'est le factor X. Sans Kasper Schmeichel, tu ne gagnes pas le match qu'on gagne qu'à la maison. Tu penses ? Je suis certain, j'en suis persuadé. Et j'ai même une petite stat, c'est le gardien actuellement en Jupiler Pro League qui a le plus d'arrêt clé par match. Ok. Donc, c'est quand même assez énorme pour un club comme Anderic qui est censé faire le jeu. Kasper Schmeichel, c'est 4 arrêt clés en moyenne par match cette saison. Surtout qu'Anderic, ils ne subissent pas souvent beaucoup de tirs non plus. Un gardien qui est souvent mis à contribution, souvent on dit que c'est un bon gardien. Et des fois, les gardiens c'est toujours dur à juger je trouve. Des fois, il y a des gardiens qui sont excellents alors qu'ils ont une bonne équipe et un gardien qui est souvent mis à contribution, il fait beaucoup d'arrêt donc on le voit plus et tout ça avec un gardien Anderic, il n'est pas souvent mis à contribution non plus donc c'est dur de se dire ça va être lui qui va te sauver le match. C'est là que tu le verras en plus en fin. Oui, voilà. Il y a une contribution et c'est là qu'on verra si c'est un grand gardien qui peut ramener quelque chose ou pas. À ce moment-là, on pourra juger mais à l'heure actuelle c'est dur de juger. Non, il n'y a pas de souci je voulais demander à Xavier sa note sur 10 parce qu'il n'a pas donné sur Jesper Fredberg. Moi je dirais 8, 7 ou un truc comme ça entre 7 et 9 en tout cas parce qu'Anderleck ils reviennent de nulle part. Maintenant ils sont deuxième ils pourraient même viser potentiellement le titre même si ça reste compliqué. Quand tu vois les transferts qu'ils ont ramenés d'Organ Hazard, Dolberg, Michael et j'en passe tu vois, je veux dire honnêtement c'est un super mercato c'est une super saison tout va dans leur sens pour le moment. As-tu dans le championnat de Belgique ? En tout cas vu les personnes qu'il a ramené je pense que oui toi. Je vais même aller plus loin j'espère Fredberg c'est vraiment une dynamique c'est une façon de penser c'est le gars qui dit voilà toi tu as 6 mois de contrat à Anderleck tu hésites à prolonger ou pas et bien tu pars il est ferme tu vois c'est l'intérêt du club avant tout on a perdu quelques talents ça dit qui je pense des Durandville etc. mais c'est la patte j'espère Fredberg alors est-ce que c'est bon ou c'est pas bon mais il a une vision claire tu es impliqué dans le projet tu vois ta tête 100% de Anderleck tu peux rester tu hésites il y a des doutes tu pars c'est le mérite de j'espère Fredberg il ne s'est pas fait non plus que des amis sur le dossier Lucas Tassin ça je peux te le confirmer où il a été plus que ferme il a carrément fait venir la guerre à l'entourage de Lucas Tassin ainsi qu'à Westerlo bon finalement ils ont réussi à trouver un deal et tant mieux mais c'était ô combien compliqué on se rappelle de Lucas Tassin qui avait demandé à de nombreuses reprises de quitter le sporting parce qu'il n'allait pas y avoir sa chance bon finalement il n'aurait pas eu sa chance maintenant il est un petit peu blessé on lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement vendre Sadiki à l'Union Sagiloise est-ce que c'est la plus grande erreur que la direction du sporting d'Anderleck a fait sur ces deux derniers mercato selon toi ? non 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 parce que Sadiki encore une fois c'est le contexte qui permet qui performe actuellement il est vraiment dans un environnement où il n'y a pas de pression où finalement il n'est pas titulaire indiscutable mais quand il joue il le fait très très bien franchement c'est une plus-value pour l'Union mais force est de constater qu'Anderleck alors il était peut-être dans une mauvaise période dans le mauvais Anderleck la mauvaise période d'Anderleck mais il y a eu deux ou trois coachs qui se sont succédés il n'a jamais été indiscutable on ne peut pas dire qu'il a crevé l'écran quand il jouait donc non ce n'est pas une erreur pour moi de l'avoir vendu mais tu vois quand je parle de Grintay-Sag mais cette volonté d'aller à un moment donné mettre des pins dans le milieu de terrain il y a un truc à un moment donné moi que j'aime dans le football alors c'est peut-être propre à ma personnalité je ne fais pas de jugement sur les différentes interprétations du foot des autres mais à un moment donné un Sadiki au Sporting d'Anderleck quand il faut aller mettre un tacle au milieu de terrain et qu'il faut aller récupérer ce ballon pour très vite se projeter la vitesse et la technicité d'un joueur comme Thorgan Hazard d'un joueur comme Andres Dreyer Mario Strokenz Yari Vorskhar ça n'a pas allé très très vite devant mais tu en as besoin d'un joueur comme ça moi je pense qu'il ne jouerait pas à Anderleck il est à un bon niveau mais je pense qu'il ne jouerait pas à Anderleck honnêtement sans méchanceté aucune c'est un très très bon joueur mais tu n'as pas ce profil là on est d'accord tu n'as pas ce profil là mais déjà Anderleck c'était un arrière droit il n'a jamais joué au milieu de terrain c'est vrai c'est une trouvaille encore une fois de Blessing comme il avait fait la trouvaille la fameuse trouvaille Arthur Théâtre du latéral gauche en position de centrale gaucher c'est un homme de trouvaille un homme d'idée Alexandre Blessing et Sadiki Soumazou c'était pas incroyable honnêtement c'était souvent et je me rappelle d'un match à Westerlo où il est catastrophique il sort à la mi-temps tu vois c'est encore une fois ça dépend le contexte donc on a parlé des plus grandes réussites mais c'est quoi alors la plus grosse erreur si ce n'est pas Sadiki pour toi la plus grosse erreur ça veut dire qu'il y a il y a encore 20% de marge tu me mets une colle ah ça y est il est parfait il est parfait la plus grosse erreur tu en as parlé pour moi c'est Lucas Tassin qui a ce profil qui s'est ADN move je connais le papa qui avait cette envie comme Léonie l'avait d'arriver en équipe A et de jouer pour moi je pense que l'année passée il aurait dû avoir beaucoup plus de temps de jeu et on aurait dû miser un petit peu plus sur lui oui effectivement je dirais je rajouterais c'est un garçon qui encore une fois corrobore avec l'identité d'Anderlecht et l'identité d'Anderlecht quoi qu'on en dise ça reste un club qui est fort dans les cuissons dans les valeurs dans la tradition c'est certainement le club qui a la plus forte tradition en Belgique oui oui et on a cette chance d'avoir ce vivier qui est NRP et d'avoir ce mindset cette mentalité tous les jeunes Anderlecht ont envie de percer Anderlecht Léonie Elmer exemple Stassin était un bon exemple Stroken c'est un bon exemple donc on a cette chance il faut s'appuyer sur cette chance là et quel talent quel talent parce que j'ai encore vu les vidéos des 2009 les petits 14 wow qu'est-ce que c'est fort au sporting c'est incroyable c'est certainement la meilleure académie de Belgique on peut le dire oui oui c'est un fait certain c'est assez clair quand on voit les talents grosse diversité de joueurs aussi dans les profils très très différents tu peux avoir des numéros 9 très rapides des joueurs un peu plus petits plus vivaces des défenseurs centraux un peu plus techniques des joueurs un peu à la Théo Léonie également dans le milieu de terrain c'est génial parce qu'il y a un gros pluralisme de talents très différents au sporting des choses qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres académies tu vois au niveau du type de joueur c'est clair c'est clair mais j'ai remarqué quand même une évolution à ce niveau-là c'est qu'avant Andorek c'était très stéréotypé toutes les équipes d'âge avaient un profil style de jeu une identité etc j'ai l'impression j'ai l'impression que ça c'est en train un peu de se perdre et qu'on met un peu plus l'accent sur la qualité individuelle les dernières années au centre de formation et ils en ont peut-être pâti aussi quand on voit la réussite dans Aurel Mangala peut-être que et puis l'après aussi on peut le dire à l'académie d'Anderlecht il faut passer après Jean Kindermans il faut faire l'après tu vois et il y a je pense en la personne d'Enc Mariman un individu capable vraiment d'assimiler c'est quoi les valeurs d'Anderlecht et puis en même temps d'aller rechercher pourquoi pas avec notamment ce travail de scouting je pense qu'il est à sa place parfaite pour moi notre ami notre ami Peter Verbeek pour aller chercher les petites pépites et puis je dirais redorer ou encore augmenter la densité de talent et le côté exigeant parce qu'aujourd'hui à l'intérieur avec l'élite on sait tous qu'un élite c'est l'élite maintenant il faut différents talents qui ont encore je dirais un niveau supérieur pour être encore plus fort aujourd'hui en Belgique on a un gros problème c'est que quand on regarde dans les latéraux gauches potentiellement sélectionnables on en a que les 14 dans le monde c'est incroyable 14 et Anderlecht je pense que va participer justement quand je parle de pluralisme à la polyvalence des talents qui vont justement permettre à la Belgique de se rayonner pour moi il faut Anderlecht c'est un étendard tu comprends pour moi Anderlecht c'est vraiment il faut partir d'Anderlecht pour que les autres s'inspirent tu vois c'est vraiment la base pour moi dans le centre de formation le jeu la façon de jouer au football etc ça doit vraiment être je dirais le doigt qui regarde la lune et pas le doigt si tu vois ce que je veux dire tu vois c'est ça mais Anderlecht doit s'inspirer ça doit être le voilà c'est le plus grand club de Belgique et il doit donner le lead et c'est pour ça que parfois je suis un peu dur avec Anderlecht parce que parfois j'ai l'impression qu'ils sont un peu gentillés tu vois que c'est un peu ouais on est bien on est content comme ça etc non non t'es le sporting d'Anderlecht tu dois être au top tu comprends ? c'est vrai et au niveau de l'équipe première il y a eu cette mentalité des dernières années qui est tout à fait à l'opposé de ce que les supporters pensent et donc nous malgré les mauvaises saisons on était toujours on est Anderlecht on ne doit pas satisfaire à un moment d'année on a fait 6 matchs nuls contre Bruges et tout le monde était content d'affilé on se dit non Anderlecht c'est pas ça Anderlecht doit jouer le titre chaque année et il faut s'affirmer dire que tu es Anderlecht tu dois jouer toujours pour les prix alors une chose pour Anderlecht qui est vraiment incroyable et après on va passer bien sûr sur les autres équipes et clôturer donc cette spéciale Anderlecht écoutez pour moi il y a un club qui est incroyable pour la réussite des jeunes extra communautaires c'est vraiment le sporting quand on voit la façon dont par exemple ils ont pris le temps avec un Ilson Angulo qui commence vraiment à s'installer dans les effectifs et la manière dont par exemple un Luis Vasquez s'est très rapidement mis dans le moule malgré la gestion bien sûr de Brian Riemer qui est contestable est-ce qu'on peut dire qu'Anderlecht a un secret Mehdi ? c'est difficile à dire ça actuellement je ne pourrais pas dire qu'il y a un secret à l'époque oui parce qu'il y avait une grosse communauté notamment sud-américaine je pense qu'il y a au club il y a un suivi qui est mis en place par rapport à ces joueurs-là avec un accompagnement dans la vie privée etc où on les accompagne dans la ville on leur montre voilà là il y a une communauté argentine ou là blablabla donc je pense qu'il y a un suivi qui est fait et pas que pour cette communauté sud-américaine extra-sportif qui fait que ces joueurs-là sont mis dans des bonnes conditions est-ce que c'est les réussites des joueurs précédents qui vont entraîner justement et permettre un enchaînement de réussites à présent avec les joueurs qui arrivent est-ce que c'est peut-être se baser sur le passé glorifiant qui font qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup plus concernés quand ils arrivent au sporting plutôt que quand ils arrivent dans d'autres clubs comme le KRC King etc quoique c'est un très bel exemple le KRC King parce que c'est une équipe qui a des très bons joueurs aussi sud-américains mais qui arrive d'ailleurs à très bien les faire s'adapter également qui a aussi une clé pour ça mais oui est-ce que c'est l'histoire du sporting qui aide justement à cette adaptation aussi l'historique ça aide bien évidemment quand on prend des Luis Vasquez par exemple où leurs idoles sont Mathias Suarez ou Nicolas Frutos qui est encore très influent dans le football belge évidemment que ça aide ces gens-là ont été formés avec des idoles qui ont eu un vécu à Anderlecht évidemment que ça a une importance allez les moments forts de la semaine à présent bien sûr après sa victoire contre la Gantoise le standard a quasiment assuré son maintien à ce que les seins c'était samedi samedi soir effectivement Ivan Leco a-t-il enfin trouvé la formule mon cher Xavier c'est compliqué à dire s'il a vraiment trouvé la formule en tout cas si ça lui a bien réussi et je suis en fait ce qui est bien pour le star c'est que je suis content dans le sens où pour une fois tous les faits de match ont tourné dans leur sens et depuis le début de saison je trouvais que souvent ils étaient un petit peu mal chanceux genre ils ont pris combien de goals ils perdent 0-1 avec un goal de 30 mètres des trucs improbables ici les faits de joues ont fait que ça a tourné un peu plus dans leur sens et c'est vrai qu'en alignant plus ou moins les mêmes ça commence tout doucement à créer une osmose et à une équipe mais on ne peut pas dire à l'heure actuelle qu'il a déjà trouvé son en scotoche Quentin back to the roots deux attaquants un rapide un grand chef et puis finalement c'est comme ça qu'on gagne je le prends depuis le début de saison tu t'appelles les standards de Liège à domicile tu es joué avec deux attaquants ils jouaient avec deux attaquants j'étais aussi un match union standard j'étais au match ici standard lagantoise et c'est quand même vachement mieux de voir une équipe comme ça jouer avec deux attaquants il n'y a rien à faire quand tu sais le passif du standard et les bonnes époques les moments glorieux qu'ils ont connus avec deux attaquants tu dois jouer avec deux attaquants surtout quand tu as un des meilleurs publics de Belgique le meilleur public de Belgique avec une telle pression une telle ambiance et tout tu dois jouer à la maison avec autant de supporters comme ça dans une telle ambiance avec deux attaquants tu dois montrer que c'est toi qui fais le jeu que tu sais créer des occasions tu sais apporter cet aspect offensif que tu n'avais pas avant donc ouais pour moi c'est comme ça que tu as trouvé et je pense qu'ici le fait d'être rassuré d'être en playoff 2 avec un gars comme les corps il va pouvoir en playoff 2 travailler la saison prochaine là ça pourrait être intéressant pour lui et je pense aussi que notamment le milieu de terrain le trident c'est bon il est trouvé je pense qu'onil il est clairement à sa place de titulaire Altsate et Kawabe sont véritablement dans leur coeur juste j'ai encore une interrogation sur cette fameuse défense à 3 pour moi c'est pas c'est pas le standard c'est une défense à 4 ça doit repartir ça doit repartir à 4 alignés Quentin n'est pas d'accord je pense qu'il va garder son 3-5-2 je pense que le 3-5-2 est vraiment même dans les clubs précédents où il était c'est quelque chose que l'écho aime vraiment bien le 3-5-2 je sais pas si Dumbia est capable de le faire sur le côté je pense que Dumbia est très fort et très bon et il mériterait des titulaires ah ouais mais là t'as de gêner pas sur le côté gauche je crois que Dumbia Panso je suis pas convaincu je te le dis ah mais oui mais ça je pense qu'il y a personne qui a convaincu je pense que là on a tous vu il a pas fallu longtemps je pense que Panso non mais quand tu vas retrouver des Ngoï des Nubi et tout après il faudra réussir à trouver cet élément central tu mets un Ngoï à droite un Nubi à gauche ou inversement parce que Nubi aime pas trop jouer sur le côté gauche mais je pense que c'est des défenseurs qui sont très jeunes très rapides donc des défenseurs rapides c'est ce qu'il faut dans une défense à 3 et je pense que ouais pour moi le 3-5-2 c'est un dispositif vers lequel il va pouvoir se diriger et pouvoir faire quelque chose de bien je pense alors le standard qui devrait logiquement aligner une défense centrale avec Nathan Ngoï Lucas Nubi et Kostas Laifis dans le justement dans le trio pour les Europe Playoffs en tout cas c'est l'idée parce que l'objectif et c'est une information que j'ai donnée c'est de prolonger d'une année supplémentaire Kostas Laifis pour permettre justement d'avoir un véritable taulier et aider notamment des joueurs comme Nathan Ngoï et Lucas Nubi à encore se développer je pense que Kostas Laifis lui attend encore un petit peu avant de véritablement accepter ou s'accorder avec le standard parce qu'il attend une offre en Arabie Saoudite pour le moment il n'en a pas une mais effectivement le standard va se permettre grâce à cette victoire de souffler un petit peu et de travailler je dirais avec un peu plus de quiétude et moins dans l'urgence quelque part on avait dit souvent ah tiens les Europe Playoffs ça va servir à rien au standard on va être là on va s'ennuyer moi je pense que là ça va être intéressant parce que ça va leur permettre justement de construire un effectif qui va être je dirais de prime abord en tout cas d'intérêt pour déjà être prêt la saison prochaine à la J1 tu vois ce que je veux dire ça leur fait 10 matchs où ils vont pouvoir préparer la saison prochaine je ne veux pas dire 10 matchs qui comptent pour du beurre parce qu'ils font des bons résultats on ne sait jamais mais c'est 10 matchs avec un enjeu sans trop avoir d'enjeu où tu vas pouvoir travailler les automatismes et tout ça pour vraiment essayer de préparer la saison prochaine que si tu commençais à préparer la saison prochaine dès la saison prochaine enfin dès le début de la saison prochaine tu as peut-être 5-10 matchs où tu vas peut-être perdre des points parce que le temps que tout se mette en place alors que si tu peux préparer en amont donc ça que c'est intéressant mais dit j'ai souvent entendu en tout cas j'ai lu dans les réactions notamment sur les réseaux et sur X on dit oui si le standard n'était pas à 11 contre 10 peut-être que ça n'aurait pas été la même chose qu'est-ce que tu en penses toi est-ce que tu penses qu'il y a vraiment dans cette rencontre là une différence qui s'est faite par la supériorité numérique ou c'est Gant qui a complètement lâché pour moi Gant a complètement lâché c'est difficile à dire parce que le standard à domicile c'est toujours compliqué il y a ce supplément aux dames qui vient des tribunes qui permet aux joueurs de se transcender le temps de 90 minutes donc ça et certainement contre les gros clubs le standard on l'a vu cette saison contre les gros clubs généralement ils répondent quand même présent maintenant la désorganisation de Gant c'était incroyable c'était incroyable je ne peux pas comprendre comment une équipe du top 5 6 comme ça ça ne ressemble plus du tout à ce qu'on avait en ce qu'ils ont proposé pour le standard il y avait des trous c'était incroyable les milieux du standard se sont régalés à mettre des passes vers l'avant c'était cadeau quand même de là à dire que l'exclusion a joué certainement mais c'est des organisations ça ne doit pas être permis au niveau professionnel pour moi je l'ai dit sur Twitter je vais encore leur dire ici dans cette émission comment on fait pour détruire comme ça à cause d'un mercato d'hiver où on se remplit les poches merci monsieur Michel Louagy encore une fois comment est-ce qu'on fait pour détruire une équipe qui devait jouer le titre qui avait tout pour jouer le titre en début de saison on l'a envoyé Valdaïa on a pris la table on l'a renversé on l'a mis par terre c'est affligeant c'est affligeant de voir à quel point elles sont cette équipe éliminée en conférence de ligue par Maccabi Haïfa les prestations en Belgique honnêtement je ne pense pas qu'ils vont aider un playoff pour moi ils vont descendre en Europe un playoff ils le méritent même clairement ils ne méritent pas c'est affligeant de voir tout ça de voir comment tu perdais ça de voir même les joueurs tu as même l'impression qu'ils ont lâché même ceux qui jouent en corte eux sont démobilisés de voir que leurs potes leurs collègues et surtout qui étaient bons les éléments forts sont tous partis donc la gestion du club franchement c'est catastrophique et j'ai bien peur pour eux pour leur fin de saison ça va être cata et Envan Azebrook aurait acheté une maison du côté de Knok trois petits points même Envan Azebrook il est en train de péter les peaux complètement et ça se voit dans son attitude c'est de pire en pire c'est de pire en pire il fait limite mal au coeur honnêtement il est dépassé le garçon on sent qu'il est complètement plus du tout dans le projet ou alors je pense perdu et déjà dans l'après tu vois quand quelqu'un n'est plus dans le moment présent tu le ressens là c'est le cas en fait Quentin c'est vraiment ça c'est tout le temps on l'a connu il a toujours été comme ça un peu râleur et tout à rouspéter et tout mais là j'ai l'impression que même je vois sur les réseaux sociaux les groupes de supporters de la Gantoise tout demande qu'il arrête d'être comme ça parce qu'ils n'en peuvent plus de le voir non-stop à rouspéter à râler à trouver des excuses des excuses des excuses et ça ne donne pas une bonne image ton coach et les matchs et les matchs que tu donnes à tes joueurs et donc les joueurs clairement ils vont jouer comme leur coach leur dit de faire je me trompe peut-être mais il n'a pas fait de déclaration à s'en dire dans la presse par rapport à cette situation sportive non alors que finalement c'est sa marque de fabrique parce qu'il est complice je te le dis oui voilà c'est vrai qu'il a approuvé les transferts parce qu'il était d'accord à Anderlecht c'était le premier à ruer dans les brancards quand il y avait un problème au mercato etc ici il s'est tu et ça m'a marqué moi je me dis allez c'est pas le Van Azebrouc qu'on connait après je trouve qu'ils sont quand même pas pour le défendre mais je trouve que Gant manque un peu de réussite aussi toi dans le sens où je crois que c'est contre Anderlecht on annule leur goal le goal de Dessart je ne suis pas sûr qu'on puisse l'annuler ils prennent un point contre Anderlecht ça fait déjà un petit peu différent ici contre le standard il y a la rouge qui est méritée je ne dis pas mais ça a fait de match le penalty c'est un peu un penalty qui tombe de nulle part même si au final le standard a bien joué c'est 5-10 dernières minutes de la première mi-temps mais à la mi-temps si c'est 0-3 pour Gant c'est la même chose Mitrovic il reprend le ballon au petit rectangle ça va sur le Dodd-Brown pour le même prix c'est 2-0 tu vois donc c'est plein de petits faits de match qui font que ça ne tourne pas à leur faveur et ils ne jouent pas très bien mais avec des petits faits de matchs un peu plus qui penchent d'un côté ou de l'autre ils auraient des points en plus et ça peut peut-être faire la différence si ce n'est pas dans la même situation que maintenant alors pour revenir brièvement sur le match là où je suis d'accord avec toi c'est que si le standard n'égalise pas avant cette fameuse tu sais c'est ce temps additionnel qui n'en finit plus à ce qu'est ça après la première enfin en première période si Kanga ne marque pas ce pénalty effectivement je pense que le match est totalement différent je suis totalement d'accord avec toi Xavier c'est aussi une des choses qui font que mais après pour une fois ça peut tomber du coup la analyse est autrement depuis le début de la saison enfin le standard ils se font avoir des bêtises comme je l'ai dit le premier match de la saison Koita qui tire de 30 mètres enfin toi c'est le truc c'est quand même des trucs toi beaucoup de réussite on va dire ça comme ça au match retour contre Satron Fujita il fait aussi une frappe de fou contre Westerlo il y a deux semaines aussi enfin t'as plein de fait de matchs que ça tombe pas pour le standard pour une fois ça peut tourner en faveur du standard voilà comme quoi les résultats en Jupiler Pro League c'est aussi une question de réussite Ronnie Dayla vers une fin de saison messieurs bye bye du côté du club de Bruges forcément il faut poser la question des entraîneurs maintenant c'est devenu important Alfred Schroeder Karl Oufkens Scott Parker Rick 2000 Ronnie Dayla quel est le problème du club avec les entraîneurs c'est compliqué est-ce que c'est lié avec la direction est-ce que c'est lié avec les joueurs franchement on n'est pas dans le vestiaire donc on ne sait pas vraiment dire ce qui se passe mais il y a clairement un gros problème ils n'arrivent plus à trouver cette stabilité parce que le club de Bruges est un grand club elle a les meilleures finances du championnat elle a gagné plein d'argent avec les champions vendu des joueurs à des sommes astronomiques ils vont encore en vendre cet été à des sommes astronomiques pardon mais ils doivent trouver cette stabilité ce coach mais je trouve ils doivent trouver ce coach qu'à l'identité du club et c'est ce qu'ils n'ont pas vraiment ici le coup d'œil-là était un mauvais coup Mehdi ils avaient essayé avec Karl Lufkens je pense que plus l'identité du club que Karl Lufkens ils ont essayé mais il y avait un truc qui n'allait pas moi je pense qu'il y a un problème d'ADN dans ce noyau et dans cet effectif on parlait d'Anderlecht je pense qu'à Bruges il y a une possibilité à part les défenseurs centraux d'avoir des joueurs un peu plus impliqués et concernés par le club j'ai l'impression que je prends tous les joueurs offensifs qu'à Bruges à part Vanaken qu'il n'y a personne qui est concerné vraiment par le club et Vanaken il est peut-être aussi en manque de fraîcheur au niveau de sa carrière et de son statut à Bruges ça ne l'empêche peut-être d'avoir qu'on parlait justement la semaine dernière une fameuse double accélération on l'a eu la double accélération finalement ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe de Belgique mais c'est ça est-ce qu'il faut avoir encore des joueurs qui sont prolongés à des sommes incroyables deuxième plus gros salaire du club de Bruges pour Hans Vanaken avec quasiment 4,4 millions d'euros par an brut c'est énorme et du coup on s'installe dans un matelas on est dans son confort et on n'a pas envie de se faire mal c'est peut-être ça c'est peut-être ça mais malgré tout je pense que Vanaken c'est encore un des seuls où tu ne peux pas vraiment tirer dessus parce qu'il a encore ce mindset et cette envie là où j'ai un petit problème c'est avec notamment des Nusa des Thiago qui finalement viennent une saison qui prennent Bruges comme un tremplin et ils ont peut-être raison de le faire mais c'est ça qui manque un peu à ce club pour recommencer à performer et à être la machine qu'ils étaient auparavant mais est-ce qu'il n'y a pas trop de pression sur les entraîneurs au club de Bruges est-ce que les dirigeants du club de Bruges ne mettent pas trop de pression Xavier ? Je pense que si quand tu t'appelles Bruges l'antuaire tu es obligé de mettre une pression sur ton entraîneur tu es obligé d'être champion ou vice-fampion toutes les années après tu as d'autres équipes qui travaillent bien aussi et tu ne peux pas être champion en plus d'ailleurs tu as parlé d'Alfred Schroeder mais je crois qu'il est parti en tant que champion de Bruges il est parti donc bon il a quand même fait du bon boulot c'était la dernière période un peu shining de Bruges c'est pour ça que je l'ai cité d'ailleurs parce qu'il faut être toujours contrasté dans la gauche qui serait selon vous actuellement l'entraîneur idéal pour ce club de Bruges moi je pense qu'il n'y en a pas parce que le problème il est structurel il y a des problèmes internes au club de Bruges dans leur organisation qui fait en sorte que c'est impossible en fait d'avancer dans cette équipe et avancer avec justement cette structure là on est dans un espèce d'entre deux où on a envie de faire quelque chose mais en même temps on n'a pas envie de vexer certains égaux donc on n'avance pas totalement sur le projet et puis en même temps il y a un peu comme au Bayern Munich une espèce de groupuscule qui domine le vestiaire tu vois il y a un problème un peu structurel et en même temps d'égo en fait au club de Bruges je pense que c'est ça qui fait qu'ils n'avancent pas exactement j'ai l'impression que tu perds cet aspect du collectif t'as l'impression qu'ils ne sont pas tous à jouer ensemble il y a beaucoup trop d'individualités et là où la différence avec Anderlecht c'est qu'à Anderlecht les individualités performent ici à Bruges t'as des individualités mais elles n'arrivent pas à performer donc il y a ce gros problème comme tu dis d'égo il y a ce manque de collectif et donc ça je peux donner une info parce que j'en avais parlé avec Karl Oufkens à l'époque où il était encore entraîneur du standard et Karl Oufkens me disait c'est très froid il n'y a pas en fait si tu veux de communication entre la direction et le coaching en fait il y a des passages entre guillemets oui on communique mais de manière très informelle par mail ou alors un coup de réunion etc mais tu ne sens pas un vrai liant entre la direction d'une part et le coaching de l'autre c'est peut-être ça le problème il faut peut-être rapprocher les deux ponts pour créer une entité c'est ça Rolly Daylight il était dans ce sens récemment dans ses déclarations quand on lui pose la question est-ce que vous avez des contacts il dit j'ai aucun contact avec la direction voilà donc c'est le meilleur exemple tu confirmes et là on revient à Fred Berg finalement ce lien par rapport à Andorrec c'est J'espère Fred Berg est-ce qu'il manque pas un J'espère Fred Berg à Bruges je pense je pense effectivement mais il y en avait un qui s'appelait Vincent Mannart mais Vincent Mannart est rongé par des problèmes extrasportifs que nous n'évoquerons pas dans cette émission qui font qu'aujourd'hui il n'est plus apte à engranger cette pression et à rester le grand dirigeant qu'il est parce que Vincent Mannart il a fait des coûts absolument exceptionnels on rappelle plus de 200 millions d'euros de bénéfices de bénéfices depuis qu'il est arrivé à Bruges à 250 millions un peu plus de 250 millions 256,3 millions pour être exact donc vous imaginez un peu à quel point c'est un grand vendeur voilà je ne sais pas je ne sais pas si c'est enfin il se murmure aussi que Bart Verac cherchera à vendre le club oui je pense qu'il est ouvert il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là aussi effectivement il y a une possibilité également avec notamment le patron de Yarno Bone je pense Yarno Bone le patron de la société Lotus voilà qui effectivement souhaiterait en tout cas je dirais peut-être ou racheter totalement ou revendre ses parts il y a un petit conflit aussi chez Grizzly Sport qui est la société qui possède en grande majorité le club de Bruges qui doit être réglé effectivement et puis voilà séparation départ etc parce que Vincent Mannart était là-dedans il y a peut-être aussi tout ça qui met les problèmes sur le terrain voilà il n'y a pas de miracle quand la structure en haut n'est pas saine et stable ça en découle sur le sportif et puis dans tous les clubs quoi que j'arrive ça fonctionne aussi par cycle évidemment juste avant ça ils ont été champion trois fois d'affilée c'est pas de bêtises donc il y a un moment où après ils retombent un petit peu puis après ils vont revenir au top comme tous les clubs ça fonctionne par quelques saisons tu es au top puis tu es un petit peu moins bien c'est quand même un grand paradoxe c'est que c'est le club qui vend chaque année et qui financièrement c'est incroyable et quand on voit la situation sportive c'est quand même pas normal c'est pas normal du tout effectivement et pour essayer de régler le problème qu'est-ce qu'on fait on ajoute un petit élément au Mikado et on met Hugo Brose pourquoi pas en tout cas des candidats pour devenir directeur technique très rapidement Xavier, bonne ou mauvaise idée ? Pour le moment je suis assez neutre à ce niveau c'est vrai qu'il a fait du bon boulot en tant qu'entraîneur dans tous ces clubs On ne te demande pas de la neutralité ici C'est lui ou non ? J'étais en train de me justifier Je rigole à mon copain Je trouve qu'en tant qu'entraîneur il a fait du bon boulot mais ici encore en tant que directeur je ne sais plus quoi je ne suis pas convaincu encore Tu n'es pas convaincu par la possibilité de le voir directeur technique à Bruges et je dirais de mettre en avant ce qu'il est capable de faire en termes de réseau il n'apporte pas une plus-value Après il fera peut-être du très bon boulot j'espère pour lui mais à l'heure actuelle je ne suis pas convaincu Quentin ? Oui, c'est quelqu'un qui connaît championnat belge c'est quelqu'un qui connaît comment fonctionne le club de Bruges et les autres clubs donc ça peut être intéressant il faut du changement ça c'est sûr dans la structure du club de Bruges donc pourquoi pas ? Edi ? Mauvaise idée il faut innover il faut un petit peu aller vers le futur et il faut prendre du sang neuf si je puis dire C'est très bien on va te laisser le mot de la fin là-dessus c'est magnifique Mehdi place maintenant à notre séquence le krach la fraude effectivement place une séquence découverte où vous allez peut-être découvrir des talents ou vous allez peut-être entendre des gens taper sur d'autres gens voilà c'est aussi l'autre versant du krach la fraude Xavier tu as opté pour quoi ? Moi un jour dont tu as parlé un petit peu précédemment moi j'ai envie de mettre en avant Kostas Laifis cette semaine c'est vrai que tout le monde le connaît de manière générale on l'a souvent critiqué on a souvent tapé sur lui il a peut-être eu des mauvaises attitudes en avant saison ou autre mais au final on a eu besoin de lui il répond présent pour moi c'est l'un de meilleurs standard men depuis quelques matchs et heureusement qu'il est là qu'il fait de l'excellent boulot et Mindrest a un jour il ne fait jamais de déclaration dans la presse on ne l'entend pas mais sur le terrain il répond présent et il est très important pour le standard je suis assez d'accord avec toi effectivement on rappelle l'information standard aimerait le prolonger d'une saison les discussions ont déjà eu lieu on verra bien évidemment il n'y a pas encore d'accord en ce moment c'est quand même bizarre un peu la culture de l'instant je trouve c'est quand même quelqu'un qui ici au mercato de janvier est quand même bien chier un peu sur le blason et sur le club donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un bon signal positif ok il a fait des bonnes performances tant bien lui il ne faut pas oublier qu'il joue aussi parce qu'il veut un salaire il veut un contrat dans un autre club donc c'est à son honneur de bien jouer pour se montrer pour aller chercher un autre contrat parce qu'il sait qu'il va être libre et donc sans employeur au mois de juin donc je ne pense pas que ce soit la bonne idée de le prolonger d'accord ton crack ta fraude mon crack j'ai choisi un entraîneur un entraîneur belge je ne sais pas si vous avez une idée non un entraîneur belge à l'étranger à l'étranger oui si Karel Gerrard ah Karel Gerrard Shalx04 qui est en mission pour essayer de maintenir le club et qui ce week-end vient de gagner contre le leader Saint-Poly qui a vraiment bien mis pour monter en Bundesliga donc vraiment un très très bon résultat et donc je voudrais souligner le travail de Karel Gerrard avec Shalx vraiment du bon boulot Victor Troin contre le leader voilà et ça travaille en main dans la main avec un certain Marc Wilmot directeur sportif du club de Shalx c'est pas mal c'est aussi intéressant jeune entraîneur effectivement une mentalité un peu un peu similaire avec un football un peu similaire qui était celui qu'il prônait quand il était à l'Union Saint-Gilloise voilà c'est bien c'est jeune il faut des entraîneurs de plus en plus pour mettre en avant la patte c'est important la patte des entraîneurs et montrer aussi au monde les idées des entraîneurs belges parce que ça passera par la culture et c'est comme ça que notre football va s'élever je suis tout à fait d'accord avec toi mon cher Mehdi j'ai eu beaucoup de bons échos par rapport à Karel Gerrard c'est un joueur de l'Union que je connais qui était vraiment pas dithyrambique mais pas loin t'es un espion en fait t'es supporter un l'Union non non à Bruxelles c'est petit tout le monde se connait donc beaucoup de bons retours sur Karel Gerrard d'accord ton krach ou ta fraude un krach le mot krach parce que c'est pas vraiment un jeune mais Ropskos du KV Meckelund toujours très très important qui de semaine en semaine mais pas de moi je le connaissais déjà il a 29 ans c'est pas un jeune talent mais la bonne forme du KV Meckelund il la doit en grande partie à Ropskos qui est fourré au moulin si je peux dire franchement c'est incroyable le garçon encore ce week-end au cercle il fait un match énorme et je trouve que c'est ce genre de joueur qui est un petit peu sous-estimé dans notre championnat et qui mériterait d'aller dans un club du top 5 100% d'accord ouais voilà un joueur qui frappe de loin comme peut en tout cas dans le championnat de Belgique il a une frappe absolument fantastique c'est 6 goals 5 pas décisif cette saison il a une carrière assez spéciale donc il a été il a été il a démarré à Saint-Tron Gant l'a acheté c'était le plus gros transfert à l'époque de Gant finalement il a pas trop performé à Gant et maintenant ça fait quelques années qu'il a maligne dans l'ombre un petit peu mais qui marque facilement 5-6 goals par saison et des beaux goals et ouais voilà sacré joueur effectivement allez on va passer maintenant à mon crack il m'affraude bah oui forcément il faut que je le fasse aussi c'est normal tout le monde doit le faire le crack très simplement connu de Winter personne ne regarde la série A en Belgique c'est bien dommage parce qu'à un moment donné il est absolument incroyable c'est fantastique il fait encore un match merveilleux bon Inter évidemment la meilleure équipe du monde en ce moment donc forcément il a perdu en tout cas son équipe a perdu lundi dernier face au Nerazzurri mais par contre quelle performance il enchaîne du côté de la série A avec la Genoa il est actuellement je pense le deuxième meilleur défenseur belge du top 5 league donc il faut bien se rendre compte de ça pourquoi ? parce que Vertonghen ne joue pas dans une top 5 league et parce que Wodfass joue au championship donc voilà il faut aussi remettre les choses dans leur contexte c'est très fort Connie De Winter vraiment Dominique Teco Tedesco est déjà allé le voir deux fois il a cette capacité à jouer à la fois latéral droit mais également défenseur central c'est important parce qu'on cherche un backup à Timothy Castagne pour l'Euro et que ça pourrait être une solution voilà je trouve que c'est un joueur merveilleux si vous ne l'avez pas vu regardez un peu les highlights de Connie De Winter c'est vraiment un joueur absolument fantastique et surtout je pense qu'il peut être intéressant justement je le disais dans la polyvalence et regardez la série A je vous en supplie que ce soit les directeurs sportifs nationaux parce que c'est Frank Iver Cotteren qui bloque pour le moment je peux vous le dire Dominique Tevezco aime beaucoup mais ils doivent faire les choix à deux comme toujours lors des sélections des Diables Rouges et pour le moment ça pose un petit souci Domenico Tedesco voilà essaye de pousser je pense qu'il sera très certainement là en mars mais voilà gros talent Connie De Winter une solution Quentin qu'est-ce que tu en penses toi c'est vrai c'est vraiment bien parce que surtout qu'on sait que c'est notre problème que je le dis j'ai déjà dit plusieurs fois dans l'émission et le secteur défensif dans le trip national a besoin de stabilité de quelque chose de talent a besoin de quelque chose parce qu'on sait qu'offensivement c'est incroyable t'as besoin de renouveau c'est exactement et je pense que ça doit passer par un Connie De Winter avec des bonnes performances donc on l'espère et on continue surtout dans un championnat comme ça avec également un championnat où il peut vraiment apprendre cette tactique et donc s'améliorer et donc ça peut être intéressant Melly ? ce qui est assez improbable quand même c'est que finalement on ne donne pas la chance à ce genre de joueur mais qu'on laisse et qu'on maintient un Wattfoss qui joue en deuxième division anglaise et qui n'est pas impérial non plus avec l'équipe nationale ouais voilà c'est ça on se posera aussi des questions sur les liens qu'il peut y avoir parfois sur certaines sélections en équipe nationale mais c'est la même chose partout c'est comme toujours le milieu du football ouais c'est ça juste un petit mot sur effectivement la fraude pour moi c'est Massimiliano Allegri le comportement qui a été celui de Massimiliano Allegri à l'encontre de Joseph Nonguay jeune belge né en 2005 formé au Sporting d'Indirect d'ailleurs de 18 ans c'est un scandale absolu si vous n'étiez pas là ou vous n'aviez pas vu les images on vous les raconte très simplement 76ème minute de jeu 76ème si vous êtes français il entre Joseph Nonguay sur le terrain il fait d'abord je dirais une très belle entrée il participe au but notamment de Chiesa et puis ensuite effectivement il y a une petite faute dans la surface de réparation cette faute évidemment comme on dit c'est l'effet papillon petite cause grande conséquence c'est la fameuse chanson de Benabar mon cher Quentin et il ben voilà il cause ce pénalty le but est inscrit finalement et Naples va l'emporter sur sa pelouse au stadio Armando Maradona de Naples face à la Juve résultat des courses ils sont à 15 points mais le comportement de Massimiliano Allegri à cause de cette faute là de sortir Joseph Nonguay alors qu'il venait d'entrer en jeu un gamin de 18 ans qui justement fait une bonne entrée c'est vraiment un manque de psychologie un manque d'intelligence un manque de oui d'intelligence émotionnelle j'irai même plus loin il est complètement à la ramasse et son équipe aussi quelque part et tous les supporters aussi qui l'insultent et tout sur les réseaux sociaux et tout ça c'est vraiment je trouve honteux le joueur a même dû s'excuser et mettre un post sur les réseaux sociaux pour s'excuser ou même après et là bien le français Adrien Rabiot qui a même commenté qu'il l'a mis mais t'as même pas besoin de t'excuser c'est le football c'est comme ça t'as même pas besoin de faire ce post et de t'excuser mais qu'un jeune de 18 ans on lui met une telle pression qu'il reçoit autant d'insultes sur les réseaux sociaux je crois que les gens derrière leur écran ils ne comprennent pas l'impact que ça va avoir sur quelqu'un 18 ans t'as un jeune de ton club peut-être un futur grand de ton équipe faire ça je trouve que c'est pas bien c'est un scandale effectivement parfois je pense que il y a des entraîneurs qui sentent le sapin et Massimiliano Allegri je pense qu'il n'a pas compris comment on fait pour mettre en avant des jeunes il fait aussi des erreurs sur tous les autres jeunes de la Juve ils disent la gestion elle est catastrophique le petit Miretti il est très bon pendant 3 matchs et ensuite il le met à la cave je veux dire à un moment donné je pense qu'il y a des entraîneurs qui ne sont pas faits pour mettre en avant des jeunes ou en tout cas qui n'ont pas la psychologie pour le faire voilà c'est clair c'est des entraîneurs qui ont toujours gagné avec leur méthode avec des anciens joueurs et ils retournent finalement dans les fondamentaux et ils n'innovent pas on en revient à Hugo Bross à un moment donné il faut innover à la Juve ils doivent aussi innover il faut arrêter un petit peu de reprendre toujours des anciens les anciens voilà le talent pour le talent à bas les statuts on va terminer comme ça merci beaucoup d'avoir été là à tous les 3 c'était un bonheur en tout cas merci à vous d'avoir été présent comme d'habitude on se retrouve très rapidement dans Wait and See votre séquence sur les transferts et autres bruits de couloir Xavier à la semaine prochaine ou pas non la semaine prochaine tu n'es pas là c'est ça ce sera Thomas qui te remplace ok ça va être super Quentin à la semaine prochaine et puis Mehdi à très vite merci à vous d'avoir été présent je le dis souvent marhaba c'est pas parce que t'es d'origine marocaine que je le dis attention mais c'est un vrai plaisir tu es la bienvenue c'est gentil et puis j'espère que voilà tu as passé un bon moment excellent merci à vous et qu'on a pu aborder toutes les thématiques sur le sporting d'Anderlecht qu'on voulait merci à vous d'avoir été présent dans le Clubhouse bien sûr on se retrouve la semaine prochaine la semaine prochaine ce sera Yannick Ferreira l'ancien entraîneur du standard de Liège et de Saint-Tron qui sera à nos côtés ciao ciao